Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Mali. Plusieurs attaques terroristes hier jeudi et aujourd'hui au Mali. Plus de 64 morts et deuils nationals décrétés. Le Mali a été secoué par une série d'attaques terroristes en l'espace de deux jours, ayant causé la mort de plus de 64 personnes, parmi lesquelles 49 civils et 15 soldats. Les assaillants ont pris pour cible un bateau de transport de passagers et une base militaire dans le nord du pays. En réponse à cette tragédie, les autorités maliennes ont déclaré un deuil national de trois jours à partir de vendredi. Le gouvernement de transition a condamné ces attaques dans un communiqué, précisant que les cibles étaient un bateau de passagers appartenant à la compagnie malienne de navigation, Komanaf, et une position militaire à Bamba, dans la région de Gao, située dans le nord du Mali. Le bilan provisoire fait l'état de 49 civils et 15 militaires tués. L'attaque contre le bateau de passagers s'est produite dans la région de Gourmar Haru, entre Tombouctou et Gao. Le bateau a été visé par au moins trois roquettes tirées contre son moteur, selon les informations de l'armée malienne relayées sur les médias sociaux. Le gouvernement malien a révélé que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSM, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda, avait revendiqué la responsabilité des deux attaques, telles qu'indiquées dans un communiqué. Ce groupe avait également revendiqué une attaque précédente contre la ville de Tombouctou en août, lançant ainsi une guerre totale contre l'état malien. En réponse à ces attaques, les autorités ont décrété un deuil national de trois jours à compter de vendredi. Cette mesure vise à rendre hommage aux victimes civiles et militaires des attaques terroristes et à exprimer la solidarité nationale envers les familles endeuillées. Alors que le Mali fait face à une escalade de la violence terroriste, la sécurité dans la région demeure préoccupante, avec de nouvelles perpétrées ce vendredi. Une double attaque terroriste a visé la base militaire de Gao, dans l'est du pays, avec plusieurs obus et deux véhicules kamikazes, selon le ministère malien de la Défense. Les autorités n'ont pas encore fourni de bilan concernant les victimes, mais la situation est en cours d'évaluation. Ces événements tragiques soulignent la nécessité continue de renforcer la sécurité et de lutter contre l'insécurité dans la région du Sahel pour protéger les populations civiles et restaurer la stabilité. Niger. Les autorités américaines suspectaient de vouloir éliminer les dirigeants de la transition. Le Service russe des renseignements extérieurs, SVR, a récemment évoqué des menaces potentielles pesant sur les nouvelles autorités nigériennes. Selon ce service, les États-Unis auraient été impliqués dans des discussions concernant l'élimination des responsables de la transition dirigée par le général Abdurahman Chiani. Bien que les détails de cette opération restent vagues, il semblerait que la Maison-Blanche ait envisagé d'utiliser des méthodes discutables pour atteindre cet objectif. Les relations entre les nouvelles autorités nigériennes et les États-Unis se sont détériorées depuis le coup d'État, et le Service russe des renseignements extérieurs affirme que les dirigeants nigériens sont devenus gênants aux yeux de l'administration américaine. Cette situation survient alors que le Niger se trouve en conflit ouvert avec les pays occidentaux, notamment la France. L'administration américaine a publiquement exprimé son opposition au coup d'État et a affiché son soutien aux actions de la CDAO, qui a évoqué la possibilité d'une intervention militaire pour rétablir le président déchu dans ses fonctions. Les tensions sont vives, et le Service russe des renseignements extérieurs suggère que les États-Unis pourraient chercher à justifier toute action contre l'administration nigérienne au nom du renforcement de la démocratie. Ces allégations, bien que rapportées par le Service russe de renseignements extérieurs, revêtent une grande importance sur le plan géopolitique pour la région du Niger. Les États-Unis ont été précédemment accusés d'ingérence et de tentatives d'assassinats à l'étranger, impliquant notamment la CIA. Il est impératif de suivre de près l'évolution de la situation pour comprendre les rivalités géopolitiques et les intentions des grandes puissances dans la région. La stabilité et la sécurité du Niger sont en jeu, et il est essentiel de rester informé des développements à venir. Niger Washington repositionne ses troupes au Niger par mesure de précaution. Le Pentagone a annoncé aujourd'hui le repositionnement de certaines de ses forces militaires au Niger par mesure de précaution, suite aux récents événements dans ce pays sahélien. La décision a été confirmée par une porte-parole du Département de la Défense, Sabrina Singh, qui a souligné qu'il n'y avait pas de menace immédiate pour le personnel américain ni de violence sur le terrain. La relocalisation concerne une partie du personnel et des moyens de la base aérienne 101 de Niamey, qui sera transférée vers la base aérienne 201 d'Agadez, située dans le nord du Niger. Cette décision intervient dans un contexte de préoccupation internationale suite à la prise de pouvoir au Niger par les militaires dirigés par le général Abdourahman Chiani, chef de la garde présidentielle, le 26 juillet 2023. Actuellement, les Etats-Unis ont environ 1100 soldats stationnés au Niger, où ils sont engagés dans la lutte contre des groupes armés opérant dans la région sahélienne. En plus du repositionnement de leurs troupes, certains personnels et sous-traitants non essentiels ont déjà quitté le Niger au cours des dernières semaines. Selon Sabrina Singh, la décision du Pentagone vise à garantir la sécurité de son personnel dans un contexte de changement politique majeur au Niger. La communauté internationale a appelé à la libération de Bazoume et à son rétablissement à la tête de l'Etat, mais la situation demeure tendue et incertaine. Les Etats-Unis suivront de près l'évolution de la situation au Niger et adapteront leurs mesures en conséquence pour assurer la sécurité de leur personnel et la stabilité dans la région. Gabon Le président de la transition au Gabon met en garde les directeurs généraux. Restituer les fonds détournés dans les 48 heures, sous peine de conséquences graves. Au Gabon, le général Brice Olighi, à la tête de la transition, affiche sa détermination à poursuivre la lutte contre la corruption. Après la saisie de fonds chez les partisans de l'ancien régime, le président de la transition a adressé un avertissement sévère au directeur généraux des entreprises d'Etat. Dans un discours prononcé le 5 septembre dernier, après sa prestation de serment, le nouveau leader du Gabon a clairement signifié son engagement à restaurer l'intégrité financière du pays. Il a pris pour cible les directeurs généraux des entreprises d'Etat, accusés de détournement de fonds. Le général Brice Olighi a lancé un ultimatum sans équivoque aux dirigeants d'entreprises d'Etat, restituer volontairement les fonds détournés dans les 48 heures, sinon nous procéderons à leur récupération par des moyens appropriés, et vous en subirez les conséquences. Cette annonce reflète la ferme détermination du président de la transition à lutter contre la corruption et à restaurer la transparence financière au Gabon. Les dirigeants d'entreprises d'Etat sont désormais avertis que des mesures sévères seront prises si les fonds détournés ne sont pas restitués dans les délais impartis. La population gabonaise et la communauté internationale observe de près cette démarche, alors que le pays s'engage dans un nouveau chapitre de son histoire sous la direction du général Brice Olighi. La lutte contre la corruption et la récupération des ressources détournées s'annoncent comme des priorités majeures de cette période de transition au Gabon. Niger. L'ONU alertait sur des violations de la France et de la CDAO au Niger. Le chargé d'affaires de la mission permanente de l'ONU au Niger, Aboubacar Dado, a adressé un courrier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans ce courrier adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies, Aboubacar Dado, le chargé d'affaires de la mission permanente de l'ONU au Niger, a soulevé des préoccupations majeures concernant des violations du droit international contre le Niger qui auraient été commises par la France et la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Dado a exposé ces allégations dans un préambule du courrier daté du 28 août dernier. Il a mentionné que depuis le changement de régime au Niger le 26 juillet 2023, la République du Niger aurait été soumise à des sanctions de la part d'organisations régionales et sous-régionales, en l'occurrence la CDAO. Selon lui, certaines de ses sanctions vont à l'encontre des règles des organisations internationales, du droit international général et de la Charte des Nations Unies, avec des conséquences graves pour la population nigérienne. Il a également accusé la République française de commettre des actes préjudiciables à la paix et à la sécurité internationale. Le chargé d'affaires de l'ONU a particulièrement pointé du doigt les sanctions de la CDAO, dont certaines dépasseraient les mesures prévues par les textes de cette organisation, notamment la fermeture des frontières et la suspension des transactions commerciales, qui contreviendraient aux dispositions de la CDAO. Il a également condamné les menaces d'intervention de la CDAO, qu'il considère comme une violation de l'interdiction du recours à la force, en raison du non-respect des règles procédurales du protocole de l'OMÉ et de l'absence d'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. En ce qui concerne la France, le chargé d'affaires a évoqué plusieurs actes graves susceptibles de porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale. Parmi ces actes, on trouve des allégations selon lesquelles la France aurait cherché à intervenir militairement au Niger en coordination avec d'anciennes autorités nigériennes. De plus, il a noté que la France n'aurait pas reconnu la décision du Niger de rappeler son ambassadeur à Paris, ni la dénonciation des accords de coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité. La France aurait également refusé de rapatrier les 1 500 soldats français présents sur le territoire nigérien. Le chargé d'affaires a également fait part de préoccupations concernant le comportement des forces françaises sur le territoire nigérien, notamment leur implication présumée avec des éléments terroristes dans une attaque. Enfin, il a signalé que l'espace aérien nigérien aurait été violé à plusieurs reprises par les forces aériennes françaises. Ces tensions ont surgi à la suite du coup d'état militaire au Niger en juillet, entraînant des désaccords entre les autorités nigériennes et la France, notamment sur la question du rappel de l'ambassadeur français et du retrait des troupes françaises du territoire nigérien. Trois militaires burkinabés inculpés pour complot contre la sûreté de l'Etat Trois militaires burkinabés ont été mis en examen et placés en détention préventive pour leur implication présumée dans un complot visant à déstabiliser la transition au Burkina Faso, selon l'agence de presse officielle AIB, citant le parquet militaire. Le parquet militaire a annoncé ces développements par le biais d'un communiqué, expliquant que des informations reçues fin août 2023 faisaient état d'une conspiration impliquant des militaires et anciens militaires. En intelligence procéderait à l'identification de points sensibles et des domiciles dont celui du président de transition et de certaines autorités civiles et militaires, en vue de déstabiliser la conduite de la transition. En réponse à ces allégations, le parquet militaire a ordonné à la section de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou de mener une enquête approfondie et d'arrêter les individus présumés responsables de cette conspiration. Le communiqué précise que à ce jour, trois militaires en cause ont été interpellés et présentés à un juge d'instruction qui les a mis en examen et placés en détention préventive pour des faits de complot militaire, violation de consignes, complot contre la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d'autrui. Les trois militaires incriminés ont été identifiés comme étant l'adjudant Kaboréouindamalekdé, le sergent-chef Randbris Ismael et l'ex-caporal Dassami, qui ont reconnu sans embâche les faits. Le parquet militaire a également noté que les enquêtes se poursuivent pour déterminer d'autres éventuelles complicités et implications dans cette affaire. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina Faso le 30 septembre 2022 à la suite d'un coup d'État, devenant ainsi le plus jeune chef d'État du monde à l'âge de 35 ans. Nous voici à la fin de ce bulletin, et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec vos amis, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne tout en activant les notifications. Ainsi, vous serez informés chaque fois que nous publierons un nouveau bulletin. A bientôt ! Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Abonnez-vous !